Bonjour à tous, bienvenue dans Avignon Avignoff, édition 2014. Aujourd'hui, interview exclusive de notre coup de coeur à nous qu'on a pris en intraveineuse deux fois dans ses deux spectacles, c'est Mathieu Pochina. Je vous laisse découvrir son univers haut en couleur dans l'interview de l'issue. C'est quoi l'histoire de Monsieur Pochina ? Julie veut se marier avec Erast parce qu'ils sont amoureux, sauf que Horonte, le père, a décidé de marier sa fille à Monsieur Pochina qui est un notable de Limoges à Paris. Et du coup, il y a un peu tout le monde, tous les copains de Julie, qui organisent tout un tas de farces et d'embrouilles pour goûter Monsieur Pochina. Donc ils le font passer pour quelqu'un qui s'endette, celui qui est polydiam, ils embrouillent le père aussi, et puis au final, le dénouement heureux chez Molière, le fameux, c'était bien qu'il finit bien. Le mariage d'amour, triomphe. Sauf pour Monsieur Pochina. Sauf pour Monsieur Pochina qui se fait humilier. Et c'est ça que moi j'aime bien dans la pièce, c'est que non seulement elle est un peu drôle, et qu'effectivement il y a un espèce de mec hyper prétentieux qui arrive de Limoges, en plus là, qui s'est transposé dans les années 50, avec la vie coloniale et tout le machin, donc c'est vraiment une tête de con quand il arrive. Et qu'en fait, il y a cette espèce de truc qui se met en place pour essayer de le bouter, de le tourner en ridicule, et qui en fait, au bout d'un moment, il somme dans l'excès, et il finit complètement humilié, sans comprendre pourquoi il traverse tout ça, alors qu'il arrive là et qu'il prend tout ça dans la gueule. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que, à la fin, les gens ont aussi de la tendresse pour ce mec-là, qui pourrait être joué comme juste un personnage ignoble et prétentieux au possible, mais qu'en fait là, on arrive aussi à amener autre chose, et on se rend compte que finalement, des fois on est obligé de passer par des trucs un peu vraiment graves, et que ça peut vite s'emballer, enfin le groupe et tout ça, ça peut aller très loin. Moi, j'aime bien ça dans la pièce. Parce que c'est quand même quelqu'un qui, même s'il est un peu pédant au début, il n'est pas méchant, ensuite, il n'est pas méchant, il est très très naïf, il est surtout très naïf, il est un mec qui vient et il tombe dans tous les plans, il y a un mec qui se fait passer pour un super copain à lui, au début, il dit non, 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 puis il se fait embrouiller en deux-deux, et puis il dit là, putain, d'accord, mais en fait, il est collé vraiment. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, c'est à part en live, il se fait fermé, machin, 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 machin. Il est très naïf, mais il est gentil, quoi. Oui, oui. En fait, pour moi, c'est un mec qui n'a peut-être pas beaucoup de réflexion, pas beaucoup de recul sur le monde et sur les choses, et c'est un quelqu'un qui va avoir des propos qu'il ne comprend pas vraiment, qu'il répète, qu'on peut interpréter comme raciste ou comme pédant, enfin, voilà, il tombe tout comme ça. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il est enfermé dans une culture qu'il n'a jamais remis en question, et pour lui, il n'y a plus qu'un peu normal, enfin, il ne s'est jamais méchant ou agressif, c'est le fruit d'une société qui est un peu puante, quoi. Mais lui, foncièrement, il n'est pas mauvais. Est-ce que toi, tu avais lu des autres jeunes avant, j'imagine ? Est-ce que tu t'es dit « ouais, mais c'est pour ce lien que j'aime ». Alors en fait, je ne la connaissais pas, cette ville, sinon je ne la connaissais pas du tout, avant de la monter. En fait, on l'a créée en 2010, au printemps des comédiens, avec trois acteurs sud-africains, qui ont été remplacés par des acteurs francophones pour des histoires de production, évidemment. Et du coup, à l'époque, on avait vachement travaillé sur la langue, parce que les trois sud-africains parlaient pas français, donc on était obligés de travailler là-dessus. Et là, on a préservé ça, dans le spectacle, il y a par le Wolof, Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Français. Il y a tout ça un peu en même temps. Et non, je ne connaissais pas la pièce, on me l'a proposé, donc je l'ai lu, et puis je me suis dit « ouais, c'est cool ». Et c'est parce que moi, je suis un truc, je commence à déficier sur le deuxième spectacle, mais moi, j'ai ça dans l'âme, à la base, et donc ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires qui sont drôles, mais pas drôles. Et qui ont un truc derrière, un truc du fond. Et moi, j'aime bien ce mec-là, parce qu'il est touchant, et qu'il est un peu con, il est gentil. Du coup, c'est trop chaud, tes choses-là. Ce qui est bien, en plus, dans cette place, c'est qu'il y a une vraie énergie, comme tu disais tout à l'heure, ça parle plein de langues, et le public n'est pas là, forcément totalement déstabilisé, même si peut-être qu'il ne comprend pas tout. En fait, on s'est rendu compte, dans la première version, en tout cas, là, je ne sais pas si c'est pareil, c'est un peu bougé, mais je sais qu'à l'époque, les gens, au début, c'était un peu chiant, ce qui se passe avec des longues tirades en anglais, ou en Wolof, ou en Wollof, en Cossa. C'était quand même très gros. Et puis, en fait, très vite, c'est désamorcé par une petite... Enfin, l'autre qui parle dans cette tirade, là, c'est en Wolof, voilà. Et puis l'autre qui parle, je n'ai pas compris. Et du coup, tout le monde se marre, parce que personne n'a compris, voilà. Et du coup, voilà, et puis du coup, il répète, et on arrive à trouver des codes qui permettent de parler. On a un peu adapté la pièce, forcément. À base, normalement, ça se répond en français. Et puis là, du coup, c'est Louis qui me dit que ça, mais en fait, ça, on reprend un peu la réplique de l'autre qui n'est pas dite en français dans la réplique suivante. On a adapté pour l'incompréhension. Et je pense que, ouais, finalement, ça sert le spectacle. Enfin, voilà, il n'y a pas de zone d'incompréhension. Seb Lagor qui a mis en scène, avait vraiment ce souci-là de l'incompréhension globale. C'est quand même très clair, malgré tout, très visuel. Enfin, c'est train et finesse. Comme on le disait, on comprend tout, même si on ne l'a pas forcément tous les propos, on ne sait ce qu'il se passe. C'est ça, c'est après, c'est... Seb, pour ce spectacle, on lui dit, pas de psychologie, on balance le truc et on l'envoie. Et c'est vrai, en fait, dès que ça part de la psychologie, ça emmène ailleurs, là, ça reste de la comédie. C'est une comédie musicale, en fait. Ça chante, ça danse. En fait, à la base, c'était une comédie ballet. Et Seb, il a voulu réactualiser le genre. Le genre, en fait. Et en fait, l'équivalent, c'est un peu une comédie musicale. Donc, il y a des chansons au milieu. Chaque acte se termine par une autre chanson avec une grande chorégraphie, tout le machin. Donc, c'est vraiment très... Je veux dire, en fait, c'est un peu comme à l'époque, mais au jour, je veux dire, c'est une transposition, quoi. Et Seb, c'est un peu quand même très actuel, aussi. Oui, ben oui, il est éternel, le propos. C'est étranger, c'est la différence, c'est tout ça. C'est ton deuxième spectacle, c'est totalement différent. Enfin, au que sur le front, ça, ça reste un peu à la force. Mais tu passes d'un spectacle où vous êtes 8 sur scène, 8, 9, je ne sais plus, à tout seul, ou presque tout seul, en tout cas. Est-ce que tu veux déjà nous parler du pourquoi presque tout seul ? Pourquoi presque tout seul ? Parce qu'en fait, j'avais envie de monter un solo de clown. Facile, transportable, léger. Donc, je n'ai pas de cérémonie, en fait, de... Ah, juste quelques costumes, un sac à dos, avec des bouts de costumes dedans et des accessoires. Et puis, après, je déroule et je m'en sors. Et puis, bon, quand même, il fallait mettre de la musique, tout ça. Et je me suis dit, si je mets un poste de la musique, ça va être compliqué. Donc, j'ai mis un réagisseur, mais je l'ai mis sur scène. Parce que, comme ça, c'est tout seul, c'est bien d'avoir un autre partenaire, quand même. Vous n'avez pas envie d'être complètement tout seul. Et en fait, je crois qu'en fait, à la base, c'est juste parce qu'à l'endroit où on répétait, la régie était un peu loin et pas bien foutue. Du coup, il y avait tout descendu sur le plateau pour faire la régie, pour faire la création. Et puis, du coup, on l'a gardé comme ça. Je l'ai regardé comme ça. Je crois que c'est ça, en fait. Mais le réagisseur n'est pas comédien, à la base ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais là, du coup, avec ce spectacle-là, c'est vraiment personnel. Parce que toi, tu l'as écrit, tu reviens comme tu disais, tes premiers amours, tes loupines. Donc, ça parle, en fait. Donc, il n'y a rien de rien. Parce que déjà, les chiffres... En fait, à la base, moi, je me suis dit, je vais faire un truc avec des bouts numéros que j'ai pris à gauche, à droite, dans des impros, des stages, des spectacles qu'on a joué deux fois et qu'on a abandonné. Et j'ai pris tout ça. Je l'ai compilé. C'était vraiment l'idée de faire une sorte de best-of un peu facile pour moi et qui me permettait de travailler une heure en plume. Et puis, peu à peu, j'ai créé un truc autour de ça, m'a acheté incroyable par l'expérience et par la force de jouer. Et maintenant, il y a des gens qui me demandent. En vrai, c'est beau, parce que ça raconte ça, ça et ça. Et je comprends, en fait, seulement ce que tu veux. En fait, je commence en me disant qu'au début, il n'y avait rien, 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 rien. À la fin, il ne restera rien, rien, rien. Et puis, entre les deux, il y a un petit peu de choses. Je me disais au début et à la fin. Et en fait, il y a des gens qui me disent que c'est un fou, il y a l'égoré de la vie, en fait. Au début, il n'y a rien, à la fin, il n'y a rien. Au milieu, il n'y a quelque chose. Je ne sais pas, oui, c'est vrai. Mais tout ça, c'est des trucs dont je ne m'étais pas vraiment... La seule thématique que j'ai un peu voulu aborder, que ce n'est peut-être pas la plus évidente, c'est quelque chose de l'amour et de la solitude. C'est-à-dire qu'en fait, tous les numéros, il y a une histoire d'amour, du magicien qui sort des as de cœur partout, du chanteur qui fait une chanson d'amour, qui dégouine d'amour, de l'entracte où il fait venir quelqu'un sur scène pour pouvoir parler avec lui parce qu'il est tout seul. Le texte qu'il y a juste après, il parle vraiment clairement de ça. Et justement, ce texte-là, est-ce que tu l'as écrit ? Non, ça vient d'un atelier clown que j'ai fait, c'est le premier atelier clown que j'ai fait dans ma vie. J'ai ma prof de clown, Laurence Vigné, qui m'a filé ce texte-là. Et je l'ai lu, j'ai dit « Ok, je le fais ». Et depuis, voilà, sauf que je sais bien qu'il a écrit, ni comment n'y guesse. Et je sais que c'est un texte que j'ai depuis 10 ans dans ma tête et que je me redis régulièrement, ne serait-ce que pour m'échauffer quand je joue sur quelque chose. Parce que ça me pose à un endroit, ça connecte tout de suite à quelque chose de moi et que ça me parle profondément et ça me porte, ça me met tout de suite en jeu. Et c'est comme une sorte de truc que je porte avec un motif qui vient de très loin. Je me sens que ce texte, tu le vois, il m'intéresse. Et là, j'avais envie de le remettre, en fait, j'étais dans le premier spectacle d'atelier, et que j'ai fait, en 2003, 2004, 2004. Et j'avais envie de le remettre parce qu'on fait beaucoup de points. Par exemple, quand je suis entré, j'étais au conservatoire à Montpellier, pendant trois ans, section pro, tout ça, nation. Et bien, j'ai fait une scène classique, c'était à Molière, j'ai fait une scène contemporaine, c'était Sartre. Et en parcours libre, j'ai fait ce texte. Ce texte, c'est vrai. Et après, j'ai appris que c'est notamment parce que j'avais fait ça qu'ils m'avaient pris. Parce que je l'avais fait en clown, et ils avaient trouvé ça intéressant, justement, de clowns, et qu'ils cherchaient des gens qui ont une personnalité. Il y a un univers déjà fort. Du coup, ils ont dit, bon, quoi, on le prend. Voilà, ce texte-là, pour moi, il est hyper... Hyper fort. Alors que je ne sais même plus comment s'appelle l'auteur. Je ne sais même plus si je suis déçu. C'est ce que je pense. Ça fait qu'il rend la beauté de la photo, aussi. Mais oui, c'est marrant d'avoir ce truc. Et puis, en fait, je ne l'ai tellement pas relu, enfin, je viens d'un truc recopier la télévision, tout ça. Et du coup, peut-être qu'il a changé par rapport au texte original, mais sûrement. Parce qu'à part de le dire, de le redire, de le redire, j'ai justement préenregistré d'autres choses qui sont très bonnes. Peut-être qu'il n'a plus rien d'avoir, mais en tout cas, voilà, il reste très fort encore. Et c'est vrai qu'on parle un peu de ton personnage sur scène. C'est un clou qui n'a pas grand-chose, qui est un peu un loser, mais il reste très touchant, et le plus qu'il a, et donc c'est de le partager. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui a fait... C'est pas trop liant, très bien. Ouais. Ben... Moi, ce que je me suis un peu raconté, c'est que c'est un mec qui a vécu dans un cabaret pendant des années, et qui a vu des artistes comme ça sur scène géniaux, qu'il adore, qui le fascine. Un jour, il s'est fait mettre dehors, donc il est mis à la rue, et puis prendre deux, trois coups de costume, et il se dit, ben, je vais monter mon cabaret, quoi. Et je vais le faire moi-même. Et il rend... Ok, des fois, c'est comme un hommage au magicien qu'il est vu à l'époque, au chanteur, neur, machin, tout ça. Moi, je le prends vraiment comme ça, du coup, il y a beaucoup de... Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'amour pour ces personnages-là, et il le transmet au public, c'est tellement l'infini un truc, voilà. qui fait que c'est très bienveillant et pas du tout moqueur. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout l'exercice, quoi. Non, parce que les gens, ça se voit, déjà, sont assez nombreux, ils vivent beaucoup, ils sont participés. Oui, oui, c'est très agréable. Ça, j'écoute de ce qui se passe avec lui quand il prend quelqu'un pour l'entraide, quand il t'y a, quand il gratte, quand il chante, enfin, les gens sont vraiment avec lui. Il y a un truc d'empathie très fort que moi, j'aime beaucoup et qui me plaît, et que j'avais envie de mettre dans ce spectacle aussi, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'avais envie de ça, quoi. J'avais envie de... En fait, dans mon premier spectacle de clown, c'était un clown qui ne voulait pas être clown, et je commençais en disant que je ne suis pas un clown, alors que j'avais un gros nez rouge, des babouches d'un mètre cinquante, ou de grosses djellabas bédouins, enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Donc, les gens se marraient, ça m'énervait quand il y a l'air, c'était vraiment le côté, arrêtez, je ne suis sérieux, moi, je suis sérieux, je suis intelligent, je ne suis pas un clown. Et j'ai envie de jouer sur ce décalage-là, et là, en fait, j'ai fait le contre-pied total. C'est-à-dire que là, c'est un mec qui est hyper... Il est content. On y va, les gens entrent bien, du coup, mais carrément, merci, c'est super. Ouais, il est très comme ça, quoi. D'ailleurs, c'est une vidéo, je trouve déjà très mignonne, il te donne un content de la place, quand tu... Enfin, il est ainsi que tout le monde à se donner la main, je dis bon, je vais ramener le temps à toute une salle, je trouve ça très bien de trouver. Ça, ça vient d'un... Pareil, ça vient d'un truc que j'ai fait à ce festival qui s'appelle Orly, qui se passe en appartement, et je devais faire 20 minutes de clown dans un appart. Je me suis dit, ça va être un clown qui a organisé sa prône pour être surprise. Et donc, il va sortir de sa douche, et puis il y aura des gens qui sont là, et puis il y aura des gens qui sont là, et puis il y aura des gens qui sont là, et puis il y a des gens qui sont là, et donc, vous voyez, les points de trucs, il faut que je servais des verres, comme ça, il faut qu'on foutait partout, c'est n'importe quoi, et puis il y a eu des cadeaux aussi, oh, le filet, c'est de l'annonce, c'est ce que je voulais exactement. Et à un moment donné, je disais bonjour, et à ce moment-là, c'était arrivé ce truc-là, de dire bonjour tous ensemble. Mais là, pour la construction, vous avez choisi d'inspirer, je ne sais pas, d'un film, d'un artiste, il y a ce que déjà, quelle sorte de inspiration ? Alors, moi, d'un point de vue personnel, dans mes inspirations, il y a Chathine, évidemment, parce que c'est le maître de cet exercice, moi, que je trouve sublime, c'est-à-dire d'arriver à faire rire quelqu'un d'une situation qui n'est pas drôle du tout, mais de le faire rire tout en réussissant derrière à le faire réfléchir. Et voilà, pour moi, ça, c'est l'élégance suprême. Je cherche ça dans mon travail. C'est-à-dire que le spectateur, la scène où il joue avec le monde, elle est hyper drôle parce qu'il fait des connards et machin, et en même temps, on voit un spectateur qui est en train de jouer avec le monde, et ça, c'est pas drôle du tout. En même temps, la scène est drôle et la force comique n'enlèvera rien, à la force dramatique, même ajoute de la force dramatique. C'est ça que je cherche dans mon travail. Donc pour ça, il y a chez Applin, évidemment, après, il y a plein d'exembre, Sir Python, pour le rapport physique et la neutralité de l'impressibilité permanente, c'est de juste, je suis habillé tout ce qui arrive mais je lutte tout le temps. Harold Lloyd pour la pétillance de ce qu'il fait, puis de manière plus contemporaine, Edouard Baer pour cette espèce de folie, de verbale qu'il a, que je trouve géniale et que je trouve très clownesque en fait aussi, et qu'il pensait s'emballer dans des longues tirades qui ont du sens en fait aussi et qui vivent vraiment des choses mais c'est, voilà, Dupontel pour son engagement social très fort, tout comme le Kerverbe de l'épine, Nesboudi la nurse, le collègue de la soujette, ah, les nerfs. Est-ce que tous ces contemporains un peu dans tout cas, les berbères, ou même d'autres, qui ont été sur le classement de traitement connu, sont venus te voir, sont venus voir ton sujet ? Je crois que ça, j'ai eu la chance de travailler avec Philippe de Beauflé et donc j'ai rencontré avec Christophe Salingo qui est à l'écrit depuis très longtemps, le Président de Colombes et je reprenais plus ou moins sa partition dans le spectacle, comme ça, je suis passé avec lui, il m'a dit comme tout ça, c'était cool et en fait, on avait tourné un court-métrage pour Benoît de l'épine. On avait rencontré un peu Benoît de l'épine mais sur un court-métrage, il était juste un peu figurant, danseur, donc je ne suis pas vraiment rencontré. Je tournais pour lui donc je ne suis pas un peu content. Mais après, non, je ne crois pas qu'il y a eu l'occasion ou alors ils m'ont fait avec lui après, je me sentais le panorama qui avait beaucoup de l'épine. Si ils veulent venir, je vous invite à y faire plaisir. Si jamais, si jamais vous entendez ça, venez, ça me fera plaisir. Et du coup, est-ce que tu as la réaction pour l'ençue ? Est-ce que tu peux partir sur le cabaret assez loin ? Est-ce que tu travailles ? Le cabaret, pour moi, c'est un spectacle en constante évolution. C'est-à-dire que à chaque fois que je joue, je change les trucs. Là encore demain, on va changer les trucs parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des petites choses qui... Donc c'est un peu un exercice de style, parce qu'en fait, je le refais, je le refais, je le refais, à chaque fois c'est différent. Puis tellement qu'on se sent avec le public que du coup, c'est de tout si différent par rapport à ça. Dans la structure, normalement, ça me permet de travailler le clown. Après, je travaille sur un autre spectacle, une nouvelle création qui s'appelle Jean-Paul, il n'est clown. Et qui... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans mon rapport au clown, ce qui m'intéresse, c'est le rapport très concret au monde. C'est-à-dire que là, dans le cabaret, je commence à me faire une connerie, je suis dehors, en fait, avec le public, je suis au bar, machin, je vais au lycée, je bois un coup, puis après, je rentre dans la salle, je suis avec le public, puis après, je vais sur scène tout pour un spectacle. Mais je ne considère jamais le clown comme un personnage onirique, ou... C'est hyper concret. Et je n'arrive pas... Enfin, il y a des gens qui le font très très bien. J'avais vu le spectacle de gardien-hauteur, moi, je n'arrive pas trop à faire ça, et du coup, moi, ce m'intéresse, c'est de plonger le clown dans le concret. Donc, sur Jean-Paul, c'est la vie d'un clown, ça commence avec sa naissance, mais pas du tout une naissance de clown comme on peut le faire dans des stages ou quoi, ou quelque chose qui me bloque profondément, mais une femme enceinte, en fait, c'est un trio avec un clown et deux acteurs. Donc, il y aura la nana, c'est un peu en clown, avec un groupe d'huile qui est en train d'accoucher, avec l'observé des chiens, qui fait accoucher à côté. L'accoucheur ? L'accoucheur. À côté, qui va l'aider, et c'est un clown qui va sortir, en fait, elle va donner naissance à un clown et puis après, on va le suivre à l'école, avec ses commis amours, entretien d'embauche, par les comblures, enfin, toutes les étapes de la vie, elle est montée, enfin, tout ce que tu veux dire, en fait. Mais, en fait, l'idée, c'est pas d'inventer un monde où il y a un clown, c'est pas PeeWee, Big Adventure, mais c'est vraiment comme s'il y avait un clown, en fait, qui était là, ou au bar, ou je sais pas où, mais c'est un clown, c'est comme si c'est une malformation, ou une maladie, ou un défaut de fabrication, quoi, qui le rend fleur de peau sur plein de trucs, un peu con, et en même temps, très intelligent, parce qu'un peu con, enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse, et là, sur Jean-Paul, l'idée, ça va être de confronter le clown à toutes les petites barrières du quotidien, de la politesse, du social qu'on se met, c'est d'avoir besoin de dire bonjour à tout le monde, machin, d'être poli, et en fait, l'idée, c'est d'ouvrir après sur un autre truc beaucoup plus large, de faire d'autres spectacles, de rues, on est entré sur l'expo photo, sur des vidéos, sur un mouvement qu'on a appelé la clonitude, la clonitude, c'est la reconnaissance du mouvement clon, de la culture, c'est un peu la négritude, mais c'est aimer Césaire avec un nez rouge, c'est un peu ça, et l'idée c'est de, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de fédérer toutes les luttes de minorités, quels qu'elles soient, les homosexuels, les femmes, les étrangers, le cercle des religions, c'est un truc-là, de gens qui luttent pour exister à un moment donné, la gay pride, le droit d'être des femmes, pas tous ces trucs-là, mais de le mettre pour les clowns, quoi. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un clown qui présente le JT, pourquoi il n'y a pas de clowns dans l'équipe de France qui foutent, pourquoi, toutes ces questions-là pour rabattre sur le tapis. Il y en a, mais non, il n'y en a pas. Il y a parfois des... beaucoup de choses. J'ai du mal à dire que c'est des clowns, du coup. Non, bien sûr. Parce que j'ai trop de respect pour les clowns. Et voilà, en fait, c'est parti d'une blague que j'ai faite, j'ai été invité à la télé en Guyane, sur une chaîne Guyane 1ère, donc c'était Vive la Guyane un peu. Dans une émission qui disait Vive la Guyane, donc c'était vraiment tout de suite, pas vraiment, Vive vive la Guyane. Et juste, moi, j'étais habillé en clown, mais non, on me dit, je venais en clown, donc je suis intervue en clown, c'était un peu bizarre. Il faut que je choisis ça, mais j'étais chouette. Et juste après moi, il y avait des nanas qui venaient parler du système scolaire en Guyane pour dire aussi bien qu'en métropole, voir mieux. Et au bout d'un moment, il y avait une nana qui disait, moi, j'ai étudié en métropole et en Guyane et vous savez, j'ai étudié à Saint-Quentin et il y avait des gens qui n'avaient jamais vu une personne de couleur comme moi. Moi, j'étais à côté en clown, tout maquillé avec mon nez rouge. J'ai dit, ben oui, à Saint-Quentin, il n'y a pas jamais vu une personne de couleur comme moi non plus. Du coup, tout le monde s'est marré et puis en fait, je me suis dit, c'est pas si con. Il y a un truc un peu... Et en fait, j'ai envie de partir là-dessus. Je trouve ça intéressant. Ce n'est pas du tout l'idée de se moquer de tout ça mais au contraire, de rendre hommage à ça et de dire que on se réalise dans la lutte et puis même d'essayer peut-être parce que des fois, il y a des luttes qui s'éternisent sur des choses et il faut passer un dernier cap avant qu'elles soient complètement... qu'elles soient acceptées. Et je me dis, ben peut-être s'il y a un peu avec le clown, on peut peut-être refaire à faire ça sur certaines choses. Ça n'empêche rien sur les luttes parce qu'évidemment, il faut continuer à militer pour plein de choses mais il y a toujours des meubles des rabats-joies et des gros cons qui vont aller sur le mariage pour tous ou sur je ne sais pas quoi. Bon, voilà, soit, mais j'ai l'impression qu'il y a des fois il y a juste un palier à passer pour que ces gens-là se rendent compte qu'ils sont juste une minorité de bons et du coup que ça détende un peu tout le monde sur beaucoup de choses. J'aime beaucoup avec le clown, on va avoir peut-être de ça. Et j'ai oublié, parce qu'on a parlé que je crois d'être fois que je suis ramassée sur un autre qui serait un peu inspirée d'un coup d'un sketch Oui, tout à fait. C'est un one-man show qui s'appelle « Tu n'as rien à voir avec ce que tu faisais sur « On ne demande qu'en rire » mais qui se base un peu sur des derniers sketchs. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le même ce que je faisais à l'émission, qui est pas tout, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours ce même truc. Les ours polaires, c'est une période quand même, il fait marrer sur ce qu'elle je crois que c'est un menu préféré. Mais n'empêche que derrière, je dis des trucs aussi. Il y a des trucs qui se disent non seulement sur les ours polaires, mais aussi sur le côté hyper commercial qu'on peut retrouver dans le Téléthon, ce genre de trucs où on la supporte, du serveur de la charité pour vendre des trucs. Pour moi, ça me dérange profondément quand on a fait des caisses. Bref, et le dernier, le Discord adieu qui parle de l'amant de mes parents qui sont vraiment. Et en fait, j'ai créé un spectacle sur l'amant de mon père qui n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et qui commence un peu avec une variation autour de ce thème-là, un discours d'adieu, et qui raconte en fait toute l'histoire de moi confronté à la mort de mon père et obligé d'organiser tous les obsèques et tous les funérailles pour mon père. Donc, comment je vais devoir organiser la cérémonie, prévenir les gens, faire venir un, empêcher un tel qui veut chanter absolument mais que ça va faire chez tout le monde. Et puis avec le père qui a laissé une longue liste de choses en disant il faut qu'il y ait ça, ça et ça, tu peux chier, même mort, il nous fait chier. Parce qu'en fait, il n'y a pas de choses. Enfin, la mort, c'est un sujet qui m'intéresse profondément. Et puis voilà, il n'y a pas de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Il est actuellement tout, j'ai actuellement sur le premier. Et ton père, comment il a réagi quand tu m'as dit papa, c'est peut-être sur sa mort ? Il était un peu surpris, mais en fait, très récemment, mon père est avocat. Là, j'ai écrit un sketch, je commençais à écrire un sketch sur le notaire qui dit le... C'est un sketch amant. Du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, j'ai fait un dessous là-dessus, enfin, j'ai envie de parler du spectacle. Là, je lui ai dit, je vais faire un sketch sur ça, 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 j'ai besoin que tu me mettes sur ça, ils l'ont vu, ils ont vu les deux, mais ma mère est venue ici, mon père, il n'est pas encore venu à Avignon, mais il l'avait vu avant parce qu'il avait déjà joué, et c'est mes parents qui auraient été venu. Mon père, il est venu lors Panorama à Aix-en-Provence. Mon père, il ne parle pas trop. C'est bien. C'est bien. Et donc, il faut un peu déconner. Et en fait, on était à table au bar, et il y a quelqu'un qui vient qui vient me dire bravo, super, qui vient à mon père qu'il n'aime peut-être que moi, qui dit, c'est votre fils, il dit, oui, oui, vous pouvez être fière de lui. Et puis, il y en a une deuxième qui l'a égoutée en parallèle. C'est très cholesque qu'il a l'attitude. Oui, c'est très cholesque. Il a un truc, mais il a un truc, ça ne va pas mieux. Et en fait, au bout d'un moment, à force de la deuxième ou la troisième personne qui est menée de dire ça, j'ai vu dans ses yeux un truc de vraie fierté, un peu, et j'étais extrêmement ému de ça. C'est ça. Je me suis dit, bon, il ne parle pas, mais là, je vois qu'il est à lui. C'est beau, c'est beau. Mais oui, c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada